Bonjour, as-tu lu le livre L'éveil des consciences de Frédéric Delavier ? Pourras-tu faire une vidéo dessus ? Alors oui, j'ai lu L'éveil des consciences de Frédéric Delavier et lui consacré un épisode, et ben pourquoi pas ? Pourquoi pas parce que derrière le personnage un petit peu excentrique de Frédéric Delavier, ancien powerlifter, ancien athlète de force, ben en fait il y a une vision du monde, il y a une vision des relations humaines qui mérite qu'on s'y intéresse. Parce que moi ce que je remarque c'est que Frédéric Delavier est très souvent moqué par des personnes qui non seulement n'ont pas lu son livre, mais qui en plus n'ont pas la moitié de ses connaissances, ni le quart de son acuité intellectuelle. Alors oui c'est facile de se moquer parce que c'est quelqu'un qui fait des vidéos sans rentrer dans les codes de la modernité youtubesque, c'est quelqu'un qui a un style et une manière d'être un peu abrupte qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans les cafés littéraires, mais moi le mépris de classe qui consiste à discréditer la pensée de quelqu'un sous prétexte qu'il a fait de la musculation, vous vous doutez bien que je n'y accorde pas beaucoup de valeur. Donc que nous propose Frédéric Delavier dans son livre ? Il nous propose une lecture de l'évolution humaine sous l'angle des rapports énergétiques. Autrement dit, il adopte un point de vue naturaliste, voire animaliste de la condition humaine. Et donc pour lui, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans son livre, c'est que nos comportements socio-culturels seraient en fait l'expression et le prolongement de notre lutte pour l'énergie. Parce que c'est vrai qu'on est très pront à dire que l'homme est un animal comme les autres, ça, ça pose pas de problème. Mais curieusement, ça commence à poser problème quand on rentre dans l'analyse des comportements humains. Autrement dit, quand on détecte dans notre comportement humain des traces de notre comportement animal. Parce qu'évidemment, les analyses de Frédéric Delavier vont complètement à l'encontre de tous les principes de l'inclusivité. Frédéric Delavier considère qu'il y a des différences entre ethnies qui sont le fruit de l'adaptation à un milieu géographique. Frédéric Delavier considère qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes qui sont le fruit de la différence de sélection des aptitudes par l'évolution. Et donc c'est ça finalement le comble de la critique moderne des idées, c'est qu'au lieu de se dire qu'on a affaire à un naturaliste qui analyse l'humanité sous l'angle biologique, sous l'angle de l'évolution, et bien en fait on aurait affaire à un sexiste ou à un raciste qui dit qu'il y a des différences entre les gens. Mais ça c'est une critique idéologique de sa pensée. Quand les chimpanzés se font la guerre pour le pouvoir et l'accès aux femelles, on dit pas que c'est misogyne. L'évolution ne se pose pas de questions idéologiques. Et pour vous dire à quel point ça va loin, il y a quelques mois, il y a eu une émission qui est passée en live sur YouTube dans laquelle Frédéric Delavier était confronté à l'un de ses contradicteurs et il tentait d'expliquer la vulnérabilité physique des femmes durant la préhistoire. Et ce qu'il disait c'est que du fait que les femmes portaient les enfants, elles n'avaient pas la capacité de se défendre physiquement contre un agresseur. Et là son contradicteur lui a répondu « Mais pourquoi ce serait aux femmes de porter les enfants ? » « Avec un petit dans les bras, tu peux pas survivre. Donc t'es obligé de rester près des arts, prêt à monter. » Juste une question, est-ce que vous êtes sûr que les petits étaient pas dans les bras des hommes en fait ? Pourquoi les petits étaient dans les bras des femmes ? C'est-à-dire qu'en fait on a eu des rôles stéréotypés sexistes avant la civilisation ? » Et après ça, il y a eu un petit silence gêné. Après quoi Frédéric Delavier a répondu « Elles les nourrissent. Elles peuvent pas ? » Et c'est absolument tout parce qu'elles montrent à quel point l'idéologie peut nous rendre aveugles sur la réalité biologique. « On peut retrouver quand même des morphismes sexuels qui montrent que les mâles sont beaucoup plus massifs, et que les femelles… » « Et ça c'est du sexisme Frédéric. » Et quand l'idéologie nous rend aveugles sur la réalité, c'est le début de la malhonnêteté. Et là certains répondront « Oui mais aujourd'hui on n'en est plus là. » Mais évidemment qu'aujourd'hui on n'en est plus là. Mais sauf qu'on ne tire pas un trait sur des millions d'années d'évolution, juste en disant « c'est stigmatisant ». Et pareil, quand Frédéric Delavier explique que ce qu'on appelle la beauté, c'est en fait tout ce qui va être lié aux signes de fertilité et d'optimisation de la vie, c'est exactement ce que disait Schopenhauer au XIXe siècle. « Qu'est-ce que la beauté ? La beauté c'est la bonne conformation. » « Ah c'est quoi là ? » « Les hommes sont majoritairement, les mâles de notre espèce, sont majoritairement attirés par les femelles, les femmes si tu veux, je parle en espèce, les femmes jeunes et fécondes. » Et quand Schopenhauer dit ça, on ne le traite pas de philosophe de caniveau. On édite ses œuvres aux presses universitaires de France. Frédéric Delavier c'est quelqu'un qui a un regard totalement défocalisé sur l'être humain. C'est-à-dire qu'il ne met pas de jugement de valeur, il ne met pas d'affect ou d'émotion, il analyse. « Il y a des pathogènes respiratoires au nord qui forcent les femmes à rester près du foyer pour pas qu'il y ait une multiplication de certains pathogènes dans les bronches qui se développent à certaines températures. Les femmes restent du foyer, les hommes vont chercher la nourriture dans des régions pathogènes. » Et donc moi c'est pour ça que je soutiens Frédéric Delavier et que je prône la lecture de son livre contre toutes les tentatives d'idéologiser son propos. Alors oui peut-être que quand vous allez lire son livre, parfois vous allez tiquer, vous allez avoir un petit froncement de sourcils parce que vous allez lire des choses qu'on n'a pas l'habitude de lire aujourd'hui. Mais la philosophie et la réflexion, ce n'est pas une question de savoir si un livre est confortable, c'est-à-dire s'il conforte nos opinions. La question c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut en extraire ? Qu'est-ce qu'on peut en extraire en termes de compréhension du monde et des autres ? Et d'ailleurs je partage l'une des idées fondamentales de Frédéric Delavier à propos de l'être humain, à savoir que l'être humain, c'est le lieu d'un conflit intérieur permanent entre l'instinct et la conscience, entre la pulsion et la raison. Et Frédéric Delavier ne dit pas du tout qu'il faut se comporter comme des animaux instinctifs. Au contraire, il dit qu'il faut comprendre notre instinct, qu'il faut comprendre notre animalité pour mieux nous en affranchir. On est formaté par des vieilles programmations qui, bien sûr, n'ont souvent plus lieu d'être, mais elles sont encore là, il faut les comprendre. Ce que prône Frédéric Delavier, c'est la compréhension de soi au service de la compréhension des autres et la compréhension des autres au service de l'amour des autres.